C'est l'heure de tester quelque chose de différent. J'essayais de temps en temps de trouver des idées un petit peu différentes maintenant qu'on a sur le studio de faire des trucs nouveaux et on a eu une idée. L'idée ! Kerouane, qui n'est pas là aujourd'hui, m'a envoyé des anecdotes, des histoires dans le monde automobile, qui tournent autour du monde automobile. Je les ai pas encore vues. Quelques-unes sont vraies, quelques-unes sont fausses et je dois deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. C'est ça ? J'ai développé quelque chose ? On est bon ? On peut commencer ? J'ai une liste devant moi. Allons-y. En 1955, un pilote de la course automobile du Mans 20 et... Déjà, faudrait que j'apprenne à lire, ce serait top. Vient s'écraser contre les barrières de sécurité et tuer 80 personnes dans le public. Attends, mais c'est glock ces histoires. La course fut tout de même maintenue. Maintenue ? Pour permettre aux secours de se rendre sur place plus rapidement en empêchement, en gros, pour arrêter les embouteillages. 1955, 80 personnes tuées. Tu sais quoi ? Je sais la réponse à celle-là. J'ai entendu cette histoire. J'en ai même parlé, je pense, dans une vidéo. C'est vrai. C'est vrai ? Ouais. F***. Tu sais, j'aimerais que ce ne soit pas vrai, celui-là, parce que c'est terrible. Mais ce que je trouve ouf dans cette histoire, 80 personnes sont tuées dans le public et ils continuent la course. Ils arrêtent pas la course. Aujourd'hui, il y a un peu trop de pluie, ils arrêtent la course. T'imagines la différence quand même entre les niveaux de standards, les standards de sécurité entre 1955 et maintenant. Waouh, quel événement. Deuxième. Ça commence bien déjà. La loi oblige tous les conducteurs à porter la ceinture de sécurité. Vous n'êtes pas sans le savoir. Seuls les chauffeurs de taxi et les personnes qui doivent souvent descendre et monter de voiture ne sont pas obligées de la mettre. Bah non. Non. Attends. Les chauffeurs de taxi et les personnes qui doivent... Non. Ça, c'est écrit par Kerouane. Ça dit pas dans la loi. Les personnes qui descendent et qui montent souvent, ne doivent pas mettre leur... Faux. Attends. Le conducteur est obligé, bah tout le monde est obligé de porter sa ceinture. Et c'est bête de pas le faire. Non, moi je dis que c'est faux. C'est faux ? C'est vrai. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Tu te fous de moi. Je te jure, c'est vrai. Donc les chauffeurs de taxi ne sont pas obligés de mettre leur ceinture ? Mais où est la logique ? C'est pas comme si le chauffeur de taxi a moins de danger. Et c'est pas comme si non plus mettre une ceinture et l'enlever, c'était un truc qui prenait mille calories à chaque fois. Waouh. Aujourd'hui, nous con... Hop, ce mot est compliqué. Aujourd'hui, nous comptabilisons environ 100 milliards de véhicules circulant sur les routes du monde entier. 100 milliards ? Non, il y a 7 milliards de personnes ? Non, impossible. Kerouane. Combien il y en aurait alors ? 2,4 milliards. 1 milliard ? Il y en a 1 milliard ? Oui, bah c'est vrai parce que tous les enfants, tous les gens qui ont pas... Oui, non, c'est logique. Moi, il est parti loin avec son 100 milliards. 10 milliards à la limite, mais quand même. La voiture la plus longue est une limousine américaine qui mesure 30,5 mètres de long. Créée en 1992, elle dispose de 26 roues et de deux moteurs. Sans oublier un jacuzzi et un héliport. Déjà, un autre indice que je pense que c'est Kerouane qui l'a écrit. Ça ne pourrait pas être un héliport, ça serait plutôt un hélipad. Hélipad, c'est à la limite... Bon, tu vois quand même le truc 30 mètres... Non, mais un héliport, tu vas pas me dire qu'il y a la tour de contrôle et qu'il y a les hélicoptères qui viennent. Faux ! Ouais. Mais non, mais il n'y a pas... 30,5 mètres de long ? Attends, faut que je réalise. Ça, c'est la taille d'un yacht. Comment tu prends un virage ? Ouh, tu la gares. Seul problème. 30,5 mètres, jacuzzi. Suivant. 90% des ralentisseurs seraient illégaux. Alors celui-là, c'est très dur. Pourquoi est-ce qu'ils seraient illégaux ? Bah, le pays ne les construirait pas si c'était illégal. Mais peut-être quoi, la taille, l'épaisseur et tout serait illégal ? Non, parce qu'après, beaucoup sont les noirs et les jeunes et ça, ça doit être des sociétés qui les vendent. Tu sais, les noirs et jeunes. Et ils pourraient pas les vendre si c'était illégal. Est-ce que c'est faux ? Vrai. Ils sont beaucoup plus faux par rapport à la loi. Mais ils se foutent de nous. Donc, c'est le gouvernement qui fait là-le-bras. Donc, est-ce qu'on pourrait aller se plaindre là par rapport à 90% des deux dames qu'il y a autour de nous ? Bah, ça, c'est intéressant pour le coup. Une voiture reste garée pendant 60% de sa vie, en moyenne. Vrai ou faux ? 60%. Donc, tu conduis la voiture, tu la gares. Si t'es pas en train de la conduire, elle est garée. Et toi, tu passes pas 40% de ta vie dans une voiture. Soyez honnêtes. Donc, faux. C'est 90%. C'était bien faux. Allez ! Champion ! 90%, ça m'étonne pas en vrai. C'est triste. Quand tu penses, vraiment, c'est triste. En moyenne... Ah, aussi, les gars, vous pouvez jouer avec nous en même temps. À chaque fois que je lis un truc, mets pause et mets la réponse en dessous. C'est un concept qui ne va sûrement pas marcher parce que la moitié des gens vont tricher. Mais pourquoi pas essayer ? En moyenne, 160 000 voitures sont produites chaque jour dans le monde entier. Vrai ou faux ? 160 000, ça fait énorme quand même. Après, t'as toutes les grandes marques, t'as la Gigafactory, Tesla... Combien de marques de voitures tu penses qu'il y a ? On a bien plus, je dirais, 150 marques de voitures. Donc, il faudrait que chaque marque de voitures fasse 1 000 voitures par jour. Non. Faux. 160 000 ! Il te donne les détails sur qui il en fait le plus ? C'est cher, ça, parce que c'est une question qui me laisse avec tellement de questions. Il faudrait un véhicule rollant à 95 km à l'heure moins de 6 mois pour atteindre la Lune. 95 km à l'heure, il y a 24 heures, ça veut dire que ça fait 950... Moi, je dis que c'est vrai. C'est vrai. Allez ! Je t'avoue que c'est complètement au pif. Énorme coup de chiat, mais bon, il a vraiment mis cette question. Bienvenue dans la cervelle de Kerouane. Jusqu'à 19 filles peuvent être entassées dans une Smart. Juste pour la manière de la formulation de la question, je réponds direct faux. Est-ce que c'est faux ? Ouais. Ça me désespère pour l'humanité. 19. Donc, ça a été prouvé, ça a été fait. Est-ce qu'on a une photo ou une vidéo ? Eh bien, on va te dire ça lors du mental. 19 dans une Smart. L'inventeur du régulateur de... S'il a écrit ça lui-même, j'ai vraiment envie de passer une journée dans la cervelle de Kerouane. L'inventeur du régulateur de vitesse était aveugle. Il y a un peu de logique, non ? Mais non, faux. Moi, je vais dire faux. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai. Bon, les automobilistes qui roulent le plus sont ceux des Bush, du Rhône et du Var en moyenne. 6 250 kilomètres. Vrai ou faux ? Euh... J'imagine que les gens, ils roulent beaucoup vers ici aussi. Euh... C'est pas vrai. N'oubliez pas que dans le Var, ça varie beaucoup. Je suis désespéré, mais vraiment, je suis vraiment désespéré. Du coup, la réponse ? Faux. C'est la charrette maritime. 10 500 kilomètres en moyenne. Ça, c'est le genre de statistiques. Tu vois, ce que j'aime, c'est que sur cette chaîne, on donne des informations utiles à l'audience, tu vois. On donne des trucs, comme ça, quand t'as... Là, les cours ont repris. Quand t'arrives en cours, tu peux sortir qu'ils font plus de 10 000 kilomètres en moyenne. C'était où encore ? J'ai complètement zappé, c'était où ? Charrette maritime. Ah, mais bien sûr ! La première voiture électrique a 116 ans. Faux. Ouais. Ah bon ? Oui, j'ai une explication. Oui. Bah, y'en a pas. En Allemagne, la panne d'essence sur une autoroute est considérée comme un crime et vous expose à de lourdes sanctions judiciaires comme une amende. 6 mois de retrait de permis ou encore une peine de prison de 5 ans. Vrai ou faux ? Ils sont stricts, ces Allemands, quand même, on va pas se mentir. Nein, nein, nein ! No fuel ! Schmetterling ! Ça m'étonnerait pas s'il y avait une sanction, parce que, comme on sait, sur les autobahnes, y'a des endroits sans limite de vitesse, donc ça serait très dangereux d'avoir quelqu'un qui... Sans fuel. Mais 5 ans de prison, parce que t'as oublié de faire le plein, ça me semble un peu grave. J'imagine que la règle existe, ça m'étonnerait pas, mais pas avec des sanctions aussi lourdes. Faux. Et c'est donc vrai que tu peux passer 5 ans en tol, parce que t'as oublié de faire le plein ? Ah ouais ! Donc faut bien faire le plein, quoi. Tu gardes ton oeil sur le réservoir quand t'es en Allemagne. La voiture la plus vendue au monde, c'est la Fiat 500. Vrai ou faux ? La Cinquecento. Y'a la Volkswagen Golf, qui doit être pas mal vendue. Ils ont vendu plus d'un million de Mustang, apparemment. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Toyota Yaris. Y'a aussi tous les trucs, les Proton, les trucs asiatiques comme ça. Fiat 500, ouais. Fiat Panda. Non, pas la Fiat 500. C'est la Toyota Corolla. Ouais. Au Turkmenistan, chaque propriétaire d'une voiture ressent 120 litres d'essence par mois gratuitement. Si c'est le cas, on déménage, déjà. Euh... Que ma question que j'en sache, moi. Euh... J'ai envie d'y croire, parce que ça serait ouf qu'il y ait quand même des pays qui font ça. Est-ce que là-bas, ils ont beaucoup d'essence ? C'est ça la question. Parce que si c'est genre en Arabie Saoudite, eux, là-bas, l'essence, c'est comme de l'eau, tu vois, donc ça change rien. Euh... Faux. Je déménage. Vrai ? Oui. Done, comme ça, gratuit. Où est-ce qu'il nous a trouvés ces stats ? Comment est-ce qu'il nous a trouvés qu'au Turkmenistan ? Genre, ok. Steve Jobs roulait sans plaque d'immatriculation. Vrai ou faux ? Vrai. Il y a une loi californienne... Six mois. ...de six mois. Quand tu viens de changer ta voiture, t'as six mois pour... Je sais, parce que moi, quand j'ai habité en Californie, j'avais une voiture sans plaque. Mais le mec, il changeait beaucoup de voiture, du coup. Bon, ben voilà. C'était la pire fin d'une vidéo possible. Bon ben, ben voilà, quoi. Si tu veux, il y a un bouton abonner. Personne ne te force à y cliquer, mais t'es bienvenu, si tu veux. Merci d'avoir regardé, j'espère que t'as kiffé. Moi, j'ai trouvé ça fun et on se verra à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501